Bonjour, je me présente, je suis Dr Ouster, donc j'ai le plaisir de partager avec vous cette audio-conférence qui va porter sur l'insuffisance respiratoire chronique. Vous pouvez par la suite m'envoyer vos questions et j'essaierai de vous y répondre. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'insuffisance respiratoire chronique est une cause importante de morbidité et de mortalité. C'est une pathologie qui est grévée d'un pronostic péjoratif. C'est une pathologie également qui va engendrer un coût élevé pour la société, puisqu'elle a pour conséquence un absentéisme fréquent, la mise précoce en invalidité, parce que vous savez qu'un patient qui est en insuffisance respiratoire chronique est un patient invalide, il ne peut pas travailler, et en plus de ça, ça va engendrer une prise en charge par la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il faudra justement prendre en charge toutes les thérapeutiques qui sont prescrites dans les insuffisances respiratoires chroniques, bien sûr, en fonction des pathologies causales. À titre d'exemple, l'oxygénothérapie de longue durée d'action, ou bien la ventilation non invasive. Il faut savoir aussi que parmi les causes d'insuffisance respiratoire chronique, l'ABPCO est la cause la plus fréquente d'IRC, donc 80% en fait des IRC, des insuffisances respiratoires chroniques, ont pour origine une bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, comment définit-on l'insuffisance respiratoire chronique ? Parce qu'il faut savoir que pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, celle-ci doit répondre à une définition particulière. Alors, l'insuffisance respiratoire chronique, c'est quoi ? C'est comme son nom l'indique, en fait, c'est l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer normalement l'hématose. Parce que vous savez que dans la fonction de l'appareil respiratoire, quand nous respirons tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les cellules sont approvisionnées en oxygène, et le CO2 est excrété. Et c'est ce qu'on appelle l'hématose. Une autre définition, donc, peut remplacer cette définition, c'est quoi ? C'est l'hypoxémie chronique d'origine respiratoire. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous savez qu'il ne faut pas confondre hypoxémie et hypoxie. L'hypoxémie, c'est la diminution du taux d'oxygène dans le sang. Alors que l'hypoxie, c'est la diminution de la distribution d'oxygène au tissu. Je vais vous donner un exemple. Une anémie peut entraîner une hypoxie, alors qu'il n'y a pas d'hypoxémie. Si vous faites des gaz du sang, vous n'allez pas trouver d'hypoxémie. Par contre, il peut y avoir souffrance tissulaire, puisqu'une hypoxie peut atteindre n'importe quel organe, par exemple le cœur. L'hypercapnie, il faut savoir que l'hypercapnie, qui est l'augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang, n'est pas obligatoire. Et selon les étiologies de l'insuffisance respiratoire chronique, on peut observer soit une hypercapnie, soit une normocapnie, ou bien carrément une hypocapnie. Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette définition, c'est que tout d'abord, la réalisation des gaz du sang est indispensable pour porter le diagnostic, parce que c'est la seule méthode qui va nous permettre de mesurer la pression partielle en oxygène, au repos, à l'état stable. Il faut savoir que le seuil de 70 mm de mercure, de la pression partielle en oxygène, mesuré en air ambiant, au repos et à l'état stable, est retenu pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, quel que soit le niveau de PaCO2. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je fais mes gaz du sang, à impatience, chez qui je suspecte une insuffisance respiratoire chronique. Si la mesure de la pression partielle en oxygène est inférieure à 70 mm de mercure, je peux dire que mon malade est en insuffisance respiratoire chronique, à condition que cette mesure ait été faite en air ambiant, bien sûr, au repos et à l'état stable. Et autre chose, il ne faut surtout pas confondre insuffisance respiratoire chronique et critère d'oxygénothérapie de longue durée d'action. Il faut savoir que certains insuffisants respiratoires chroniques doivent être mis sous oxygénothérapie de longue durée d'action. Et pour mettre un patient sous oxygénothérapie de longue durée d'action, il faut des critères bien définis. Et ces critères, c'est une PaO2, une pression partielle en oxygène, qui est inférieure à 60 mm de mercure. Donc, je récapitule. On parle d'insuffisance respiratoire chronique lorsque la PaO2 est inférieure à 70 mm de mercure. Et on pose l'indication de l'OLD, c'est-à-dire de l'oxygénothérapie de longue durée d'action, lorsque la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Ça veut dire qu'à ce stade, l'insuffisance respiratoire chronique est déjà grave. Alors, par rapport à la définition de l'hypercapnie, on parle d'hypercapnie lorsque la pression partielle en CO2 est supérieure ou égale à 45 mm de mercure. Maintenant, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle est souvent présente dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives, par exemple la BPCO, et dans de nombreuses formes éthiologiques d'IRC. Nous verrons ça par la suite. Par contre, lorsqu'elle existe, lorsque sur des gaz du sang réalisés en état stable et au repos, on constate l'existence d'une hypercapnie, celle-ci est nécessairement associée à une hypoxémie, laquelle peut être très discrète en cas d'hypoventilation homogène. Donc, si déjà dans les gaz du sang, vous avez à l'état stable une hypercapnie, sachez qu'il s'agit très probablement d'une insuffisance respiratoire chronique. Alors, autre chose, il faut savoir qu'on est en train de parler d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, il faut bien établir le caractère chronique de l'hypoxémie pour parler, justement, d'insuffisance respiratoire chronique. C'est pour ça que les gaz du sang doivent être vérifiés, doivent être réalisés à un mois d'intervalle à distance d'un épisode aigu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une BPCO. J'ai un patient BPCO que j'hospitalise pour une exacerbation aiguë. Donc, je constate, je sais qu'au moment de l'exacerbation aiguë, il y a une hypoxémie. Mais je ne peux pas encore attester de l'existence d'une IRC. Je suis obligée de faire la mesure des gaz du sang à distance de cet épisode aigu, au moins un à deux mois, et réaliser des gaz du sang à un mois d'intervalle. Les hypoxémies extrinsèques, par exemple, les chintes droits-gauches des cardiopathies congénitales, sortent du cadre de l'IRC, tout comme l'hypoxémie liée à l'altitude. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IRC suppose une atteinte de la fonction respiratoire. respiratoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'insuffisance respiratoire chronique veut dire qu'il y a forcément une atteinte de la fonction respiratoire. Et les hypoxémies en rapport avec les chintes droits-gauches des cardiopathies congénitales, les hypoxémies qui peuvent survenir lorsque les patients, lorsque des sujets, vivent en altitude, sortent de ce cadre. Et autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours attester du caractère chronique de l'hypoxémie pour parler d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, encore une fois, je rappelle que la mesure des gaz du sang est indispensable pour affirmer le diagnostic d'IRC et que la mise en évidence d'une hypoxémie par oximétrie de poux n'est pas suffisante. Donc, s'il fallait que vous reteniez quelque chose, c'est que, un, on parle d'IRC lorsque la pression partielle en oxygène est inférieure à 70 mm de mercure. Deux, pour obtenir cette mesure, il faut absolument réaliser des gaz du sang. Donc, l'examen complémentaire indispensable pour parler d'IRC est la gazométrie sanguine et non l'oxymétrie de poux. Alors, qu'en est-il des mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance respiratoire chronique ? Vous savez que l'insuffisance respiratoire chronique peut survenir à l'occasion de nombreux mécanismes physiopathologiques. On en dénombre quatre. Il peut s'agir soit d'une inégalité de la ventilation perfusion, ce qu'on appelle également effet chinte. Il peut s'agir d'un effet chinte. Il peut s'agir de troubles de la diffusion. Et il peut s'agir d'une hypoventilation alvéolaire. Alors, on va tout d'abord commencer par le premier mécanisme qui est l'inégalité de la ventilation perfusion. Il faut savoir d'abord qu'à l'état normal, qu'à l'état stable, vous savez qu'il y a une bonne adéquation de la ventilation de l'unité fonctionnelle qui est l'alvéole pulmonaire à cette perfusion qui est assurée par un capillaire pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la ventilation et la perfusion. La ventilation alvéolaire des poumons qui est généralement plus basse que la ventilation totale qui inclut la ventilation de l'espace mort, elle est de l'ordre de 5 à 6 litres par minute. Et en fait, il a été prouvé qu'elle était identique à la perfusion globale des poumons qui est un débit cardiaque de 5 à 6 litres par minute. Donc, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un équilibre entre la ventilation des alvéoles et entre la perfusion des capillaires pulmonaires à l'état normal, à l'état stable, en dehors de toute pathologie. Maintenant, les inégalités ventilation-perfusion. Elles sont liées à la conservation d'une bonne perfusion au niveau de zones qui sont non ventilées ou hypoventilées. Généralement, ça se voit au niveau de la périphérie des poumons et ça correspond aux branches de petit calibre. C'est l'exemple de la BPCO. Vous savez que la BPCO est à l'origine une maladie des petites voies aériennes, des voies aériennes distales. Et à partir du moment où il y a un remodelage de ces voies aériennes et donc une obstruction bronchiolaire, il va y avoir une diminution de la ventilation alvéolaire. Mais cette diminution de la ventilation alvéolaire n'entraîne pas une diminution de la perfusion. La perfusion est conservée. Au niveau de ces zones dont la distribution est hétérogène, c'est-à-dire que le rapport ventilation-perfusion est diminué. Puisque vous avez la ventilation qui est diminuée alors que la perfusion est conservée, le rapport est diminué, on aura ce qu'on appelle un effet Schent. Un effet Schent veut dire que les alvéoles sont perfusées alors qu'elles sont mal ventilées. Voilà la définition de l'effet Schent. L'effet Schent veut dire que vous avez des unités pulmonaires, des alvéoles qui sont correctement perfusées alors qu'elles sont mal ventilées. La PaCO2 dans ces cas-là n'est pratiquement pas influencée par cet effet et c'est ce qu'on regarde sur les gazométries sanguines. On va constater l'existence d'une hypoxémie alors qu'il n'y a pas d'hypercapnie. Mais ce n'est que plus tard lorsque la maladie va progresser parce que j'ai pris comme exemple la BPCO. Lorsque celle-ci va progresser, il y aura une extension des zones avec un bas rapport ventilation-perfusion, il va y avoir bien sûr une hypercapnie qui va s'observer. La ventilation est tellement basse qu'il y aura une hypercapnie qui va s'observer. Donc au début de la maladie, il y a une hypoxémie sans hypercapnie et ce n'est que lorsque la maladie évolue qu'il y a bien sûr une hypercapnie qui va s'installer. Deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'effet chinte vrai. Alors, il faut savoir que le chinte vrai, on parle de chinte vrai lorsqu'il existe une communication anatomique vasculaire droite-gauche. Par exemple, le foramen ovale perméable ou bien lorsqu'il y a des malformations artériovéneuses pulmonaires. Ou bien lorsqu'il y a certaines unités pulmonaires qui sont perfusées normalement mais non ventilées. Le chinte ou ce qu'on appelle également court-circuit, il faut savoir qu'il joue quand même un rôle négligeable voire nul dans le déterminisme de l'hypoxémie isolée des insuffisants respiratoires. La cause la plus fréquente c'est comme ce que je viens de vous dire, c'est généralement les chintes droite-gauche intracardiaques et il ne s'agit pas alors d'une insuffisance respiratoire au sens strict. Parce que rappelez-vous dans les plaques précédentes, on avait dit que généralement l'insuffisance respiratoire chronique est en rapport avec une pathologie respiratoire. C'est généralement intrinsèque et non pas extrinsèque. Qu'en est-il maintenant des troubles de la perfusion ? Dans les troubles de la perfusion vous allez avoir en fait une amputation de la zone des échanges gazeux située à la périphérie des poumons et normalement notamment le lit capillaire pulmonaire. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la perfusion va être compromise alors que la ventilation est maintenue. La capacité de transfert du CO sera abaissée voire effondrée et en fait ce que vous devez retenir dans ces troubles de la diffusion c'est que les principales pathologies en cause ce sont les pneumopathies interstitielles diffuses, les PID en particulier les fibroses pulmonaires diffuses et l'emphysème. Et en fait quelle est la caractéristique justement de ces pathologies ? C'est que l'hypoxémie n'est pas constatée au repos c'est une hypoxémie qui est constatée à l'effort et en pratique courante on le fait souvent aux patients qui ont justement comme ça des pathologies interstitielles diffuses alors quand on les examine au repos tout est normal on peut avoir des gaz du sang tout à fait normaux mais le patient se plaint quand même d'une dyspnée à l'effort et ce qu'on fait en général on lui fait faire un exercice physique donc on lui dit de marcher le long du couloir de faire deux allers-retours et après on refait juste après la gazométrie sanguine et on constate on constate justement l'existence d'une hypoxémie c'est une hypoxémie d'effort c'est une hypoxémie qui survient suite à un exercice physique alors parmi les mécanismes physiopathologiques donc il faut également mentionner l'hypoventilation alvéolaire alors vous savez que lorsqu'il y a hypoxémie associée à une hypercapnie on parle d'hypoventilation alvéolaire c'est ça en fait la définition de l'hypoventilation alvéolaire et elle est caractérisée par une chute de la pression alvéolaire en oxygène dans la valeur normale et de 100 mm de mercure et par une élévation de la pression alvéolaire en CO2 dans la valeur normale et de 40 mm de mercure donc pour parler ce qu'il faut retenir c'est que pour parler d'hypoventilation alvéolaire parce que c'est un terme dont vous entendrez souvent parler ça veut dire qu'il y a une hypoxémie associée à une hypercapnie c'est ça la définition de l'hypoventilation alvéolaire mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut distinguer on peut distinguer deux cas de figure on peut distinguer ce qu'on appelle une hypoventilation alvéolaire dite homogène pourquoi homogène parce qu'elle affecte la pression alvéolaire en oxygène et la pression alvéolaire en CO2 et par conséquent la pression partielle en oxygène et la pression partielle en CO2 dans ce cas le gradient alvéolaire reste normal et la diminution de la ventilation résulte de la diminution de la ventilation globale vous allez comprendre avec ces exemples si vous avez par exemple des affections neuromusculaires ou bien quand vous avez des déformations thoraciques par exemple des syphoscolioses et dans ces cas là vous pouvez avoir relevé par exemple des valeurs de gaz du sang artériel de type une PAO2 à 80 et une PACO2 à 50 mm de mercure donc il y a une légère hypoxémie et vous avez quand même une hypercapnie c'est une hypoventilation qui reste quand même homogène c'est à dire qu'elle affecte les deux et la pression alvéolaire en oxygène et la pression alvéolaire en CO2 et tout est amputé donc ce qui va y résulter c'est une diminution de la pression partielle en oxygène et une augmentation de la PACO2 deuxième cas de figure c'est l'hypoventilation alvéolaire qui est dite distributive ou bien hétérogène dans ces cas là qu'est-ce qui va se passer il va se passer que la ventilation globale est maintenue mais la ventilation donc alvéolaire est diminuée du fait de la sévérité de l'obstruction bronchique c'est le cas par exemple des BPCO à un stade avancé l'obstruction bronchique est telle qu'il va que ceci va entraîner donc une baisse importante de la pression partielle en oxygène et en même temps une augmentation de la PACO2 alors quelles sont les conséquences physiopathologiques de l'hypoxémie chronique puisque on sait que maintenant l'insuffisance respiratoire chronique est définie par une hypoxémie chronique et rappelez-vous la mesure de la PACO2 doit être inférieure à 70 mm de mercure alors sur le plan physiopathologique qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où le patient a justement une hypoxémie chronique ou justement le patient a une pression partielle en oxygène qui est inférieure à 70 mm de mercure il va se passer tout d'abord ce qu'on appelle la polyglobulie alors la polyglobulie généralement elle ne s'observe qu'en cas d'hypoxémie franche c'est-à-dire lorsque vraiment la pression partielle en oxygène est basse même inférieure à 55 mm de mercure et lorsqu'elle persiste dans le temps deuxième conséquence l'HTAP l'HTAP c'est quoi ? c'est l'hypertension artérielle pulmonaire vous savez que l'hypoxémie chronique c'est l'une des causes d'hypertension artérielle pulmonaire qui complique souvent donc les IRC évolués notamment dans le cas de la BPCO du syndrome d'hypoventilation obésité de la syphoscoliose et le mécanisme en cause c'est quoi ? c'est en fait le remodelage pulmonaire vasculaire alors il faut savoir aussi que dans la littérature il y a des classifications des IRC qui ont été proposées on va les voir ensemble alors il faut savoir que justement on peut les classer soit en fonction du type donc des perturbations gazométriques ou bien en fonction de la gravité des perturbations gazométriques mais le plus souvent ce qui est retenu dans la littérature c'est en fait on classe les IRC en fonction du type du déficit ventilatoire je vous donne un exemple donc ce premier tableau illustre bien la classification des insuffisances respiratoires en fonction de la gravité de l'hypoxémie par exemple on parle donc d'une insuffisance respiratoire grave lorsque la PAO2 est inférieure à 50 il est maître de mercure elle est sévère lorsque la PAO2 est comprise entre 50 et 60 millimètres de mercure et elle est modérée lorsque celle-ci est inférieure à 70 millimètres de mercure mais supérieure à 70 millimètres de mercure ça c'est une des classifications qui est proposée une autre classification c'est la classification éthiologique des insuffisances respiratoires chroniques là aussi vous avez un tableau bien sûr qui n'est pas exhaustif mais c'est un tableau qui vous illustre bien les pathologies en cause dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives mais aussi restrictives je vous donne un exemple dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives donc citant la BPCO l'asthme bronchique évolué les bronchiolites oblitérantes les bronchiectasies diffuses ou bien même la mucoviscidose dans les insuffisances respiratoires restrictives je vous cite un exemple toutes les pathologies neuromusculaires les séquelles de poliomyélite les scléroses latérales amyotrophiques les myopathies etc vous avez aussi l'atteinte de l'échangeur pulmonaire par exemple les suites d'une pneumonectomie les séquelles de tuberculose pulmonaire les pneumoconioses et bien sûr il peut s'agir d'insuffisances respiratoires chroniques mixtes c'est à dire obstructives et restrictives c'est le cas des bronchiectasies diffuses des pneumoconioses en particulier de la silcose des séquelles importantes de tuberculose pulmonaire et également il peut s'agir d'insuffisances respiratoires de type central c'est en fait des insuffisances respiratoires chroniques des hypoventilations alvéolaires centrales du nourrisson et de l'azulte par exemple le syndrome obésité hypoventilation ou bien carrément le syndrome d'apnée du sommeil alors sur le plan clinique comment va se manifester l'insuffisance respiratoire chronique le maître symptôme je pense que vous allez le déduire à partir du moment où il y a une hypoxémie c'est que la personne est dyspnéique et vous savez que la dyspnée il faut toujours l'évaluer par une échelle et c'est généralement l'échelle MMRC qui est utilisée en pneumologie deuxième donc signe clinique qui peut s'observer c'est la cyanose les autres signes cliniques c'est surtout les signes d'insuffisance cardiaque droite lorsque l'IRC est évolué et vous connaissez les signes d'insuffisance cardiaque droite qui sont les œdèmes des membres inférieurs les turgescences des jugulaires le reflux hépatojugulaire l'hépatomégalie enfin comment fait-on le diagnostic positif et éthiologique de l'insuffisance respiratoire chronique alors ça c'est un tableau qui va vous récapituler un petit peu le diagnostic positif vous savez que c'est les gaz du sang on n'a pas cessé de le répéter depuis le début du cours que le seul examen complémentaire qui vous permet de poser avec certitude le diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique c'est la mesure des gaz du sang mais cette mesure doit se faire au repos d'accord à distance de tout épisode aigu et chez une personne en état stable maintenant pour faire une enquête éthiologique pour essayer d'étiqueter justement cette insuffisance respiratoire chronique il faut s'aider d'un certain nombre d'examens complémentaires tout d'abord vous avez l'exploration fonctionnelle respiratoire déjà cet examen va vous permettre de dire est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif ou bien est-ce un trouble ventilatoire mixte deuxièmement les gaz du sang bien sûr sont très très importants parce que tout dépend de ce qu'on va trouver dans les gaz du sang c'est vrai que l'hypoxémie nous permet de poser le diagnostic d'IRC mais on doit toujours évaluer également donc la mesure de la PACO2 l'examen radiologique est important donc la radiographie thoracique de face complétée d'une TDM thoracique qui nous permet de poser des diagnostics éthiologiques par exemple dans le cas des pneumocognoses dans le cas de l'emphysème pulmonaire dans le cas des dilatations de branches l'ECG et l'éco-coeur est également important parce que ça va nous permettre d'évaluer le retentissement donc de cette insuffisance respiratoire chronique sur la fonction respiratoire et bien sûr le test de marche de 6 minutes alors pour rappel ce test de marche de 6 minutes c'est un test très très simple qui consiste donc à faire pratiquer aux patients une activité physique quotidienne qui est la marche donc sur un couloir généralement de 30 mètres on va lui demander de marcher à son propre rythme pendant 6 minutes et on va calculer en fait la distance de marche alors ce tableau récapitule les investigations demandées chez un patient en insuffisance respiratoire chronique donc comme nous l'avons dit dans tous les cas examen fonctionnel respiratoire radiographie thoracique ECG gaz du sang test de marche dans certains cas bien sûr on doit céder d'autres examens complémentaires la TDM le test de réversibilité la capacité de transfert du CO et bien sûr les explorations au cours du sommeil lorsqu'on suspecte par exemple un syndrome d'apnée du sommeil alors quelles sont les complications possibles de l'insuffisance respiratoire chronique les complications vous pouvez les déduire facilement ce sont toutes les exacerbations aiguës et bien sûr l'hypertension artérielle pulmonaire au long cours avec l'installation d'une insuffisance cardiaque droite par rapport au traitement quel est le traitement de l'insuffisance respiratoire chronique alors c'est simple le traitement médicamenteux va dépendre bien sûr de la pathologie causale par contre ce qu'on peut faire dans certains cas on est amené à prescrire de l'oxygénothérapie de longue durée d'action n'oubliez pas lorsque la PAO2 est inférieure à 60 mm de mercure et parfois même on peut être amené à prescrire ce qu'on appelle des ventilations par exemple la ventilation non invasive quand il y a une hypercapuline alors par rapport à l'OLD sachez que lorsqu'il y a une hypoxémie chronique on doit administrer de manière prolongée l'oxygène parce que l'hypoxémie chronique bien sûr va retentir sur tous les organes de l'organisme ce traitement s'impose d'abord dans la BPCO mais il s'impose également dans d'autres formes d'insuffisance respiratoire chronique ça c'est un tableau en fait qui vous récapitule les effets délétères de l'hypoxémie chronique et les effets bénéfiques d'une oxygénothérapie de longue durée qui est administrée pendant au moins 15 heures par 24 heures et vous voyez parmi les effets bénéfiques vous avez d'abord l'amélioration significative de l'espérance de vie l'amélioration de la qualité de vie l'amélioration du périmètre de marche c'est quand même des effets bénéfiques indéniables pour le malade un malade qui est en insuffisance respiratoire chronique on ne le laisse pas chez lui et on l'oublie c'est un malade c'est vrai qu'il est en invalidité mais on doit absolument l'aider par tous ses moyens thérapeutiques pour ce qui est de l'indication de l'oxygénothérapie de longue durée d'action dans l'insuffisance respiratoire chronique bien sûr vous avez ce qui a fait l'objet d'un consensus c'est que lorsqu'une PAO2 est inférieure ou égale à 55 mm de mercure ou bien lorsqu'elle est comprise entre 55 et 59 mm de mercure avec une polyglobulie avec une hypertension pulmonaire et avec une accentuation significative de l'hypoxémie au cours du sommeil maintenant pour ce qui est des indications discutées c'est les hypoxémies modérées c'est les hypoxémies franches présentes à l'exercice et c'est les hypoxémies significatives pendant le sommeil mais ce qui est sûr c'est que l'indication qui a fait l'objet d'un consensus c'est ça qui est actuellement bien sûr appliqué pour le reste c'est au cas par cas alors les règles générales de la prescription de l'OLD d'abord la durée dans le nictémère il faut donner suffisamment d'oxygène dans la journée plus de 16 heures par 24 heures dans certains cas plus de 18 heures par 24 heures il faut surtout éviter les fenêtres thérapeutiques c'est à dire j'arrête de donner de l'oxygène pendant plus de 3 heures l'OLD doit couvrir obligatoirement la période du sommeil alors c'est très très important quand vous prescrivez de l'oxygène à domicile vous dites la première chose qu'il faut dire au patient c'est qu'il doit dormir avec de l'oxygène les 8 heures de sommeil il doit mettre son oxygène pour dormir et dans la journée ce qu'on lui dit on dit d'arrêter 10 minutes chaque 2 heures l'OLD doit également inclure les périodes d'activité par exemple la marche si le sujet doit avoir une activité physique bien sûr il met son oxygène il fait son activité physique et la PAO2 sous OLD doit être d'au moins 60-65 mm de mercure et de préférence 70-75 mm de mercure maintenant pour ce qui est de la VNI donc la ventilation non invasive la ventilation non invasive elle est généralement prescrite lorsqu'il y a une hypoxémie donc associée à une hypercapnie donc ce sont toutes les IRC avec hypercapnie les maladies neuromusculaires le syndrome obésité hypoventilation et dans les formes évoluées de BPCO je vous remercie